bonjour à tous alors aujourd'hui ce sera une jolie boîte aux lettres donc je vais essayer de faire toutes les boîtes aux lettres si j'en ai plusieurs à la suite tout d'abord j'ai reçu un remerciement de courrier de maria maya0776 donc c'est cool que tu aies reçu ma carte et donc voilà ce qu'elle ce qu'elle m'a fait pour la bonne année donc très joli vert donc un dessous vert un dessus vert donc ça c'est des papiers imprimés que j'aime beaucoup elle a mis un ruban sur le côté avec un lin très fin voilà qu'elle a collé et ensuite elle a mis en 3d le mot bonne année donc maria je te remercie beaucoup pour ta carte ensuite j'ai reçu un courrier de joël sur la jolie boîte aux lettres de groupe fb donc du coup voilà sa jolie carte donc tout en bleu cette fois donc sympa avec écrit meilleur vœu de jolies découpes de sapins voilà une petite serre dans sa boue la neige c'est très très mignon je te remercie beaucoup pour pour ta carte et du coup joël m'a fait un joli voilà une jolie excusez moi une jolie un joli courrier enchanté hop ah mince du coup ça je sais plus trop où c'était bon c'est pas très grave je vais me le garder du coup donc voilà son courrier enchanté donc elle a fait une jolie image avec un petit un petit thé comme ça et donc de l'autre côté elle a mis mon prénom avec donc timbre et c'est comme j'avais fait voir le tuto alors on ouvre le courrier enchanté et donc voilà ce que j'ai à l'intérieur donc je vais me régaler un petit milka un kinder maxi deux jolis rubans alors ils sont très très joli j'aime beaucoup ces rubans là donc je voulais faire voir de plus près voilà j'aime beaucoup ce style c'est très mignon donc plutôt dans les tons rose violet et là dans les tons bleus très joli là elle m'a mis un petit post-it là elle m'a remis un petit post-it qui était tombé ma foi du coup je les remis là là elle a mis que cette année soit pétillante comme une coupe de champagne et pleine de bulles de joie on va essayer et à l'intérieur de sa petite enveloppe elle a mis des petites découpes donc on a un petit sac des petites musiciennes comme ça une jolie fleur qu'elle a pailleté et une jolie réa 3d qu'elle a fait donc ça c'était un autre voilà il ya un autre collier collier n'importe quoi un autre sac qui s'est sûrement enlevé là du coup je vais remettre lance ce n'est pas très très grave merci beaucoup joël c'est très gentil à toi de m'avoir envoyé ton joli courrier ça me fait énormément plaisir et puis j'aurais été gâté dans la balle de janvier franchement vous me gâtez énormément donc ça c'était joël ensuite j'ai reçu un courrier de sonia donc nos amis créa alors du coup hop voilà donc c'était bien un emballé dans du papier à bulles alors tout d'abord elle m'a fait une très jolie carte avec écrit le petite chose 2021 comme elle avait fait je l'adore ce petit pendant il est trop trop mignon meilleur vœu avec une jolie chouette qui est tout en mitouflé elle est très très belle donc ça je pense que c'est peut-être les 3d de chez action je la connais pas celle ci merci beaucoup et elle m'a fait aussi un courrier enchanté donc voilà comment il est avec la petite chouette là elle a mis bébé j'adore bébé 21 hello winter voilà c'est très très mignon et du coup elle y a mis son s de sonia qu'elle a mis en cachet de cire il est superbe ton cachet de cire j'aime énormément et donc on a le petit courrier enchanté qui se qui est donc voilà comme ça les papiers sont très jolis alors celui là il est super ce papier je ne connais pas il est magnifique j'aime beaucoup donc là je pense que ça va être comme un after eight non là ce sont des petits pendants coeur une petite infucasismante et deux jolis tampons qui sont trop bien soirée barbecue ça c'est des choses qu'on fait très souvent l'été donc ça sera très souvent utilisé et faire du camping sauvage j'adore tes deux tampons je te remercie énormément de me les avoir mis dans ce courrier enchanté merci beaucoup sonia c'est énorme c'est c'est gentil comme tout tu m'avais déjà fait un courrier je te remercie mille fois ensuite j'ai reçu un courrier de brigitte donc pareil pour la boîte aux lettres je suppose de janvier donc elle m'a fait une superbe carte bonne année avec trois tamponnages comme ça et puis la jolie mistinguette que j'aime énormément avec ses gros yeux j'appelle ça des big eyes donc du coup on va ouvrir le petit paquet alors je suppose en vue la forme que c'est un courrier enchanté ça vous a vraiment vraiment plus je suis je suis épatée je suis contente vraiment que ce courrier vous ait vous ait plu donc du coup elle a mis une petite une petite fille 3d là qu'on a eu chez action donc le petit timbre tout en craft un petit papillon en tissu qui est très très joli à l'arrière elle a mis un petit des papiers un peu mauve mauve rosé et elle a mis un scratch c'est super et elle m'a mis de jolies choses en dente en en crochet effectivement ça ne fait pas bon ménage avec moi le crochet parce que je pense que je je suis pas doué pour ça voilà tout simplement et puis en plus il faut du temps pour apprendre ce que je n'ai pas forcément donc elle a fait une jolie robe un joli panier un joli petit bonnet pour les poupées c'est trop et le pull il est tellement beau un waouh avec la fleur c'est trop trop joli vraiment très très beau et là à l'intérieur de sa petite enveloppe donc elle a mis deux jolies fleurs comme ça les petits naperons fleurs et comme je vous ai dit qu'elle avait mis le papillon là elle m'en a offert aussi donc c'est du lin avec des tamponnages donc il ya des petits cd petits cadres qui vont naturellement bien me servir j'adore trop chouette trop trop chouette merci beaucoup pour ton courrier Brigitte je vais mettre tout ça sur le groupe en photo dès que j'aurai fini cette petite vidéo donc les filles merci beaucoup pour tous vos courriers toutes vos attentions ça me fait énormément plaisir et je vous dis à bientôt bye bye on continue notre jolie balle aujourd'hui j'ai eu deux courriers un courrier d'Eve alors Eve vous savez m'avait déjà fait deux courriers et là elle m'en a fait un autre parce qu'elle avait commandé cette jolie chouette sur Ali qu'elle n'avait pas mais elle voulait m'envoyer absolument son courrier et du coup elle m'a renvoyé ce dies que je vais essayer naturellement le plus rapidement possible et avec il y avait ce n'est pas une ATC c'est plutôt une mini carte on va dire avec écrit hello et le petit cochon danseuse qui est là qui est trop trop kiki j'adore ça moi ils sont vraiment trop trop chouette je te remercie beaucoup Eve c'était pas pressé je te remercie enfin voilà c'est mille merci parce que parce que ces attentions me touchent énormément ensuite j'ai reçu un courrier une lettre de Marilène G Marilène G toujours pour la boîte aux lettres de Facebook la boîte aux lettres de janvier la jolie boîte aux lettres de janvier et du coup voilà sa jolie carte alors elle est un petit peu humide voilà mais elle garde sa jolie forme donc Marilène a fait ce joli tamponnage que j'adore elle a fait un dies serre avec un petit flocon et elle a entouré tout ça avec deux jolis traits un en doré et un noir pour faire un cadre sur sa sur sa carte je te remercie beaucoup merci beaucoup les filles pour vos gentils mots et tout et tout merci beaucoup de toutes ces attentions et je vous dis à bientôt bye bye bonjour à tous aujourd'hui on continue la jolie boîte aux lettres alors j'ai reçu énormément de courriers nous sommes dimanche je vais essayer de vous mettre la vidéo par la suite ce jour et du coup ce sont les courriers de trois jours puisqu'il faut savoir que ces derniers jours donc samedi Valentine est partie à Québec ça y est je l'ai emmenée à Charles de Gaulle elle est partie puisqu'il fallait qu'elle soit en présentiel à l'école et elle avait tous ses papiers, ses passe-droits le gouvernement a dit ok pour les étudiants naturellement moi je ne peux pas y aller encore mais donc tout s'est bien passé elle est en 14N voilà donc enfermée dans sa chambre pendant 14 jours donc ça va bien se passer aujourd'hui avec toute la technologie on peut quand même passer beaucoup de temps en visio alors c'est sûr il n'y aura pas je ne pourrais pas avoir des câlins mais en tout cas déjà de l'avoir ça me fera du bien j'en suis sûre ça c'était pour la petite histoire de même j'ai beaucoup de cartes j'ai envoyé 34 cartes pour les bons voeux j'en ai encore qui attendent et ce sont les cartes en fait avec valentine on voulait absolument remercier les gens qui avaient répondu à l'appel de cartes au mois d'août pour son anniversaire puisqu'elle devait être enfermée dans sa chambre lors de ses 18 ans ce qui n'a pas été le cas mais normalement ça aurait dû donc on s'est dit il faut faire quelque chose pour les gens qui ont répondu et du coup on vous a envoyé nos bons voeux toutes les deux voilà pourquoi elle a mis des petits mots sous vos courriers donc là déjà on a deux jolies cartes donc on en a une de Maria pour la jolie boîte aux lettres sur le groupe Evensy Scrap donc elle est toute en noir et blanc avec un joli oiseau qui a une fleur de pissenlit je la trouve très très belle ta carte je l'aime énormément merci beaucoup Maria ensuite j'ai reçu une carte d'Anne-Marie chambre donc du coup Anne-Marie merci beaucoup tout de rouge donc ça ça doit être des choses qu'on a eues sur les blocs action je pense ça aussi d'ailleurs peut-être je ne sais pas trop ça y ressemble donc voilà elle a embossé à froid le fond de sa carte et elle a mis un tout petit oiseau avec un coeur qui est très très mignon avec un bonne année et là aussi il y avait un bonne année merci beaucoup les filles ensuite j'ai reçu mes voeux les voeux d'Isabelle avec qui j'ai fait le calendrier de l'Avent le mini calendrier de l'Avent que vous avez vu donc du coup pareil elle m'envoie ses bons voeux je te remercie énormément Isabelle donc ta carte pareil en 3D avec des choses je pense des collections d'action voilà ou de la carterie peut-être les petites choses 20-20 qu'on a eu en carterie elle a mis un petit naperon et tout en craft j'aime beaucoup merci beaucoup Isabelle j'essaie de pas trop mélanger donc je vais remettre hop les enveloppes ensuite j'avais une carte de Marie-Noël donc Maryse Doudoun Salmon pour le pour sa chaîne donc voilà sa jolie carte donc on lui avait envoyé nos bons voeux aussi avec Valentin donc je te remercie énormément donc un paysage plutôt vintage tout en rose avec écrit meilleur voeu voilà avec un vieux paysage tout neigeux avec les petites boules là tout autour elle est très très belle merci beaucoup Marie-Noël je vais mettre aussi ton enveloppe en dessous ensuite j'ai reçu les voeux d'Anushka je ne dise pas de bêtises oui c'est ça Anushka qui m'a envoyé ses voeux pour pour voilà pour parce que je lui avais envoyé avec Valentin une carte donc du coup elle m'a envoyé aussi une très très jolie carte comme ça avec une jolie ballerine qui envoie son ballon de meilleur voeu 2021 merci beaucoup Anushka ensuite je trie un peu mais c'est complètement normal c'est parce que j'ai des courriers un peu plus gros donc je vais déjà faire toutes les toutes les toutes les petites cartes donc là c'est Myriam D donc Myriam D pareil on lui avait envoyé avec Valentin nos voeux puisqu'elle avait envoyé une carte donc voilà sa jolie carte blanche et rouge avec ce joli cerf ou reine qui saute voilà on dirait que c'est une ombre en fait qui saute dans le rouge avec écrit meilleur voeu elle est très très belle ta carte merci beaucoup Myriam ensuite on continue donc j'ai reçu une lettre de Sandrine Sandrine alors c'est pour la boîte aux lettres sur le groupe Evansy Scrap donc elle a fait une jolie carte en bleu et blanc où elle a mis 2021 avec des dies chiffres et avec des carrés elle les a mis comme des losanges avec écrit bonne année et des demi-perles en blanc elle est très très belle ta carte j'aime beaucoup c'est ce genre de carte simple je trouve ça très mimi ensuite j'ai reçu une carte de Monique pareil elle nous répond à nos voeux avec Valentine elle est magnifique ta carte très très belle voilà donc merci beaucoup Monique et ta carte est très très belle ensuite j'ai reçu une carte pour pour le groupe Facebook bouquin donc du coup et 26 scrap donc c'est Marina qui m'envoyait une jolie carte tout en rose et blanc avec un bonne année des petits flocons et des demi-perles elle est très très belle ta carte aussi et à l'intérieur il y avait un marque-page et des découpes alors on va regarder donc le marque-page où elle a mis instant choisi avec un joli papier en dessous j'aime beaucoup le papier et ensuite elle a fait des petites choses comme ça donc ça ça fait un peu boule de Noël vous savez où on les met comme ça et ça fait de la neige donc sur le ballon là elle l'a fait en rose et en violet voilà qui ressort donc avec le marque-page et ensuite elle a fait des petites fioritures comme ça qui sont faciles à remettre sur des créations donc en or et vert merci beaucoup merci beaucoup Marina c'est adorable ensuite j'ai reçu une carte de Joël Joël à qui j'ai envoyé mes voeux avec Valentine puisqu'elle avait envoyé une carte à Valentine pour son anniversaire donc du coup ce que je vais faire c'est que je vais plier ton enveloppe en deux tac voilà du coup elle m'a fait ce tamponnage enfin elle nous a fait puisqu'elle a fait l'enveloppe est à mon nom avec toute ma petite famille donc je te remercie beaucoup donc elle a fait une très jolie carte avec ce tampon Père Noël que j'avais déjà vu sur plusieurs chaînes voilà ce joli Père Noël qu'elle a colorié ensuite elle a mis un joli panneau comme ça avec Joyeux Noël Bonne Année qu'elle a mis vous savez on peut le voir voilà du glitter comme ça enfin pas du glitter vous savez la couche là je ne sais plus comment ça s'appelle elle a mis plein de perles de demi-perles bleues ça fait super joli avec un flocon et alors ton tour là il est très très bien fait c'est très très sympa et merci beaucoup pour ton mot ça nous a fait énormément plaisir donc ça c'est sa carte et elle m'avait mis aussi une petite un petit tag comme ça que cette année soit belle et plus encore avec un très très joli sapin de Noël il est magnifique ce sapin j'aime beaucoup ce tamponnage ou cette découpe que tu as trouvé donc voilà ce joli marque-page parce que pour moi on peut s'en servir comme marque-page mais effectivement c'est un tag donc merci beaucoup Joël c'est adorable ensuite qu'est-ce que j'ai eu comme carte j'ai eu la carte de Jen donc Jen m'a envoyé une carte comme ça avec un tag aussi il est important d'avoir des rêves assez grands pour ne pas les perdre de vue lorsqu'on les poursuit Oscar Wilde c'est carrément vrai avec un petit truc 2021 elle est très très belle ta carte j'aime beaucoup des étoiles en fond avec des étoiles différentes avec des points des traits très très joli merci beaucoup Jen et donc avec il y avait de jolies découpes fleurs j'aime beaucoup ces feuilles ce sont des feuilles comme vous pouvez voir et en dessous elle nous a mis pas mal de choses donc vous voyez les découpes c'est des découpes alors il y en a certaines elle ne les a pas découpées elle l'a fait exprès en fait elle nous a mis et ensuite elle nous a mis plein de petites choses comme ça donc ça vous savez c'est avec le péripage j'adore elles sont très très jolies les petits petits gnomes comme ça voilà ça j'adore naturellement ça aussi et là il y a de jolis tamponnages avec les écouter le silence explorer créer du temps pour soi donc ça ça va aller dans mon bullet merci beaucoup Jen et avec elle m'a fait un courrier enchanté tout en rose avec un joli cerf-volant donc le cerf-volant on va dire que c'est ma poupette qui est partie avec un joli timbre voilà et à l'intérieur donc elle l'a fait moi j'en ai fait aussi avec ces papiers de chez Action là donc à l'intérieur il y avait des petites choses comme ça voilà et à l'intérieur là il y avait ça c'était peut-être là je ne sais pas trop je ne sais plus comment c'est fait parce qu'hier on a un peu regardé aussi alors certaines il y en a certaines on n'a pas regardé et là elle a mis alors ça c'est un truc 3D avec écrit Love et un petit papillon à l'intérieur merci beaucoup Jen pour ce petit courrier hop et ces petits bricoles qui vont me servir alors je vais mettre la carte par dessus ensuite j'ai reçu une lettre de alors je regarde parce que là je n'ai plus d'enveloppe ah oui j'avais dit que je l'ai l'enveloppe elle est sur mon canapé mais ce n'est pas très grave parce que c'est des gens qui ont mis leur adresse sur le groupe donc je peux les retrouver facilement donc là on a la carte de Martine Martine qui a fait une jolie carte tout en bleu et blanc avec un nœud blanc comme ça où elle a écrit bonne année avec une découpe bonne année et elle a tout colorisé enfin colorié pardon ou aquarellé ou je ne sais pas toutes ces fleurs là ou alors elle les a découpées dans du bleu je ne sais pas trop ce que tu as fait oui peut-être et en fait elle a mis elle a mis des paillettes voilà c'est ça ce tampon ce papier là alors je pense qu'elle a tamponné des flocons et elle les a vous savez que la poudre là parce que c'est en on les sent en fait quand on met notre main donc voilà ça sa jolie carte elle est très très jolie ensuite j'ai reçu alors on commence par quoi là c'était qui hop 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 voilà alors là c'est une carte de Myriam une autre Myriam qui est sur mon groupe sur le groupe d'Event Ciscrape voilà c'est pas c'est pas le groupe d'Event Ciscrape puisqu'Event Ciscrape n'est personne c'est un nom de c'est un nom donné comme ça c'est le groupe de Bérangère qui s'appelle Evans Ciscrape on va plutôt dire ça comme ça donc du coup Myriam m'a fait une très 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 jolie carte voilà bonne et heureuse année 2021 avec plein de choses que j'aime donc une théière ou cafetière avec la tasse des petits donuts et elle a mis du gloss par dessus comme vous pouvez voir voilà c'est vraiment super joli elle a mis des demi-perles voilà une petite carte très très gourmande j'adore elle est très très belle et donc à l'intérieur donc là j'ai pas regardé il y avait un courrier enchanté où elle a mis Bérangère avec un très joli tamponnage j'aime beaucoup c'est très très joli ça elle a mis une poupette voilà avec écrit joyeuses fêtes et donc de l'autre côté Delicious avec la cafetière qui nous revient la théière voilà elle a mis une petite ficelle et quand on ouvre on a surprise alors on a dans un premier temps des petites demi-perles qui sont toujours à prendre parce que ça on en met partout des petites rosaces en coeur ça j'en ai jamais eu donc merci beaucoup là c'est un petit stickers 3D avec une tasse avec un thé caramel un thé noir caramel et avec ce thé noir caramel on a un chocolat noir des strass un petit nœud et à l'intérieur de l'enveloppe on a qu'est-ce qu'on a oh trop bien on a des découpages ayant t'as dû t'amuser à moins que t'aies le dice mais ça c'est pas les trucs d'action on ne les a pas les dice avec ça je sais plus donc ben chapeau quoi t'as tout découpé les tasses les cafetières les petites parts de gâteaux voilà plein 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 de gâteaux donc on va faire un thème gourmandise les filles sur le groupe qu'est-ce que vous en pensez voilà plein de choses très très sympa et ça on s'en sert très souvent voilà même pour un anniversaire on peut mettre un truc comme ça ou d'autres courriers enchantés voilà mettre avec le thé on peut mettre la cafetière c'est génial merci beaucoup Myriam pour ce joli courrier voilà le courrier donc de Myriam avec sa petite son petit courrier enchanté et sa jolie carte il y en a d'autres il y a la carte de Marion donc Marion a fait donc une jolie un joli comment un joli courrier enchanté avec 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 une jolie carte qui accompagnait ce courrier enchanté donc là sur la carte c'est un fond avec des gants comme vous pouvez voir et elle y a mis des petites images merci beaucoup Marion et ensuite donc le courrier enchanté avec le nom du groupe voilà et donc à l'intérieur elle y a mis alors elle y a mis des petits post-its de chat comme ça j'adore ils sont trop mignons ensuite elle a mis des petites choses comme ça vous savez en en strass qu'on peut délotter ou laisser comme ça voilà elle a mis plein 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 de petits sequins comme ça des petites demi-paires des petites choses qu'on a dans les boîtes action qui servent toujours et elle a mis des porte-clés qu'elle a fait avec le 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 diamond painting donc elle a fait une mini et un mickey en porte-clés je te remercie énormément voilà donc Myriam Myriam n'importe quoi Marion pareil avec Valentin on lui avait envoyé un petit courrier puisqu'elle avait envoyé quelque chose pour l'anniversaire de Valentin voilà donc merci énormément voilà l'autre côté avec le beau noeud comme ça et le petit chien qui est trop choupi dans les fleurs et donc ça joli carte merci beaucoup Marion et enfin je crois que c'est la dernière si je ne me trompe pas non je crois que c'est bon donc la dernière c'est Laetitia donc Laetitia m'a fait une très très jolie carte hop alors elle m'a fait une très jolie carte avec cette découpe Stampin' Up qui est juste magnifique je l'adore je l'adore ta carte elle est très très pure j'aime beaucoup voilà avec ce joli papier de chez Action qu'on a eu le tampon de chez Scrap Didi au revoir 2020 et bonjour 2021 j'adore ta carte j'adore ta carte merci beaucoup ensuite elle m'a mis du doudou comme ça j'adore donc ça je ne sais pas où tu l'as eu est-ce que c'est du c'est en plot de laine peut-être ça voilà ensuite elle m'a mis donc cette petite fleur elle m'en a mis plein avec les découpes là donc là je vais vraiment bien m'amuser parce que je vais les faire et dans un deuxième temps elle m'a mis des choses comme ça et ça en fait ce sont des petites découpes elle m'en a mis énormément et du coup elle les a en plus elle les a mis elle a mis un joli papier par dessus et du coup c'est pour mettre du ruban vous savez vous mettez votre ruban tout autour votre fil et du coup ça fait joli quand on l'envoie à quelqu'un donc elle la fait dans différents bains tout en violet et rose et ça c'est c'est super gentil je te remercie énormément Laetitia et Laetitia m'a fait un courrier enchanté alors voyons voir je ne l'ai pas ouvert donc tout en doudou comme ça coucou ni elle a mis un scratch ah ben je ne vous ai pas fait voir voilà ah génial donc en fait j'avais envoyé un courrier à Laetitia pour mes bons voeux et du coup sur mon enveloppe à plusieurs d'entre vous j'y avais mis ce tamponnage celui-ci et ce timbre et bien ce qu'elle a fait elle les a repris pour faire son enveloppe son courrier enchanté et je trouve que c'est une magnifique idée je te remercie énormément c'est un petit clin d'oeil et c'est trop trop chouette ça c'est un tamponnage qu'on a eu avec la découpe qu'on a eu dans un set cette action pour les fêtes et cette chose là je la trouve très très belle je te remercie beaucoup trop trop bien donc on ouvre le papier utilisé est juste magnifique donc je ne sais pas si c'est ton sugar je ne sais plus quoi comment il s'appelait mais il est tellement beau ah c'est trop gentil donc elle m'a mis des moulages qu'elle a fait en résine regardez donc elle a fait le poinsettia bonhomme de neige les patins le bonnet et le père noël ah c'est super gentil ensuite elle m'a mis une infusion pomme cannelle avec le petit doudou et le petit flocon et là elle m'a mis une petite enveloppe et regardez le papier le papier il est juste magnifique avec toutes ses petites il est trop beau et donc à l'intérieur elle a mis des petites choses comme ça alors moi ce que je vais faire c'est que je vais voilà parce que je suis comme tout le monde je n'ai pas envie d'enlever cette jolie chose là cachet de cire avec le coeur qui est trop trop beau et donc elle m'a mis des petites images peut-être alors oh trop gentil donc c'est effectivement la collection sugar je ne sais plus sugar cookie ou sugar je ne sais plus et donc du coup elle m'a mis des petites étiquettes de cette collection oh c'est super gentil elles sont tellement belles cette collection est vraiment vraiment belle tout en rose tout en douceur regardez les petits j'adore ça c'est trop mimi les petits bonhommes de neige le paysage trop beau ce père Noël voilà voilà tous mes courriers vous avez vu tous les courriers que j'ai réceptionné ces trois derniers jours donc beaucoup 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 de bonheur dans cette jolie boîte aux lettres ça m'a fait du bien hein donc voilà les courriers de de Laetitia et Marion pour clore cette jolie boîte aux lettres je vous remercie toutes franchement vous m'avez gâtée ne vous inquiétez pas certaines n'ont toujours pas reçu mes voeux parce que cette semaine a été un petit peu sous l'adrénaline vous comprendrez bien donc du coup je vais reprendre mes esprits maintenant et vous renvoyer tout ça scraper un petit peu plus et m'occuper de moi voilà je vous souhaite une très très bonne semaine et je vous dis à très bientôt bye bye